Maintenant, on va voir un exemple de la façon de calculer un variogramme empirique dans R et estimer un modèle théorique du variogramme à partir de données spatiales. On va utiliser le package qui s'appelle JSTAT, pour géostatistique. Pour cet exemple, on va utiliser un jeu de données qui est inclus avec JSTAT. Ce jeu de données s'appelle Oxford. Et Oxford, en fait, c'est des mesures qui ont été prises sur une grée, donc des mesures de certaines propriétés du sol qui ont été prises sur une grée dans une placette, à des intervalles réguliers. Et vous voyez, on a différentes variables, donc qu'on a X et Y pour chaque mesure, une mesure d'altitude, on a différentes mesures pour la chimie et les propriétés physiques du sol. Ce qu'on va utiliser ici, on va utiliser le Mg1. Donc Mg1, c'est la concentration de magnésium. Dans le sol. Je vais l'illustrer, donc avec mon jeu de données Oxford, je vais l'illustrer sur l'axe des X, donc je mets la coordonnée X. Sur l'axe des X avec la coordonnée Y. Et ensuite, je vais utiliser un code de grandeur, donc avec 16, pour voir ma variable Mg1. On pourra le montrer en trois dimensions, X et Y, c'est la coordonnée spatiale, et Mg1, ça va montrer la magnitude de la concentration de magnésium. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc, bon, en prenant que les points sont sur une grille régulière, qu'on a X varié entre 100 et 600, là qu'on a Y entre 0 et 2000. Et on voit quand même peut-être qu'il y a une correlation spatiale, parce que les grandeurs importantes de magnésium sont proches une de l'autre. D'ailleurs, un truc, parce qu'ici, vous voyez que ce n'est pas la même échelle, si on veut forcer à avoir une échelle semblable en X et Y, on peut utiliser un argument qui s'appelle coorde fixe. Donc ça, c'est utile pour l'in spatial, parce qu'on voit ici que vraiment 105 et Y vont être les mêmes. Et on voit que notre percèle est rectangulaire, en fait, et non-carte. Une autre chose qu'on peut voir, c'est que le magnésium, il sait qu'il y a une variable indépendante. On sait que les ions magnésium vont dépendre du pH du sol. Il y a une façon de le voir. Maintenant, je ne vais pas faire un graphique spatial, mais un graphique qui est simplement du magnésium en fonction du pH. On voit que ça envoie une relation inverse entre la concentration de magnésium et le pH. Il y a encore quand même beaucoup de bruit. Mais ça, ça veut dire que, d'une part, notre concentration de magnésium varie de façon spatiale, mais aussi en fonction d'une variable prédictrice qui serait le pH. La prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un variogramme. avec la fonction variogramme dans GSTAT. Et là, on peut lui donner une formule. Je vais dire, premièrement, je pourrais faire un variogramme de mon magnésium. Et là, si je mets en fonction de 1, donc d'une constante, ça veut dire qu'il n'y a pas de variables qui sont prédictrices. Et ensuite, je vais lui donner mes coordonnées avec l'argument Locations. Et si on l'écrit un peu comme une formule, on l'écrit à gauche. Et à droite, on écrit les coordonnées spatiales. Donc, Yxquad plus Yquad. En général, c'est en deux dimensions. Ça pourrait être une ou trois dimensions, dépendamment du type de données. Et finalement, il faut lui donner un argument de data pour dire de quel jeu de données vient de ces variables-là. C'est Oxford. Je vais enregistrer ce variogramme dans un variogramme qui s'appelle VARMG. Je vais enregistrer l'objet. Ici, j'exécute, donc pour estimer le variogramme de façon empirique. Et je vois l'objet résistant en VARMG. On va voir ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, le programme a choisi différentes classes de distance. Donc, on a des classes de distance entre 100, 141, 215, 303. Ici, c'est des mesures assez régulières parce que nos objets sont une grée. Donc, les valeurs possibles de la distance entre points sont fixes parce que c'est une grée de 100 mètres de côté. Donc, ça, c'est entre des points adjacents. Ça, c'est des points adjacents diagonales, etc. Ici, notre gamma, donc c'est notre variance dans le variogramme. Et on voit qu'elle augmente avec la distance. Et si je veux en fait illustrer le variogramme de façon graphique, je peux justement faire plot sur le résultat de l'objet. Et je vois en effet, et là, les points ne sont pas une très bonne couleur. Peut-être que je vais changer. La couleur des points. Donc là, on voit que la variance augmente. Donc, ça veut dire qu'il y a une correlation spatiale parce que les points qui sont plus proches ont moins de différence entre eux que les points qui sont plus loin. Mais ça, c'est sans tenir compte de l'effet du pH. Donc, est-ce que l'effet du pH va expliquer une partie de cette dépendance? Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Si on inclut le pH, qu'est-ce qui est estimé? C'est le variogramme des résidus, en fait. Le modèle linéaire du magnésium en fonction du pH. Et si ça fait ça, je vois en fait que la dépendance spatiale semble être amoindrie, mais il y en a encore un peu. Parce qu'on voit qu'à les plus courtes distances, la variance est plus petite et il semble avoir un patron systématique. Mais quand on arrive à 320 ou plus, ça semble assez constant. Donc, on pourrait peut-être imaginer que ça diminue. Mais en réalité, on ne devrait pas s'attendre à ce qu'il y ait une diminution de la variance avec la distance d'un modèle qu'on considère au niveau géosastique. Sauf s'il y aurait, par exemple, un aspect périodique. Mais on ne s'y attendrait pas à ça ici. On va supposer que c'est un modèle où est-ce qu'ici, il y a un plateau, en fait. Donc ça, c'est du bruit adéatoire. Donc là, on veut utiliser un modèle théorique pour ce variogramme. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser la fonction fit variogramme. Donc, fit variogramme, c'est qu'on lui donne un variogramme, donc ici, qui a été calculé empiriquement, donc var mg. Ensuite, on lui dit quel modèle utiliser. Et en fait, les différentes choses qu'on peut spécifier un modèle, on utilise la fonction VGM. Donc, VGM, ça définit un modèle de variogramme. Il y a différents paramètres, mais on peut y aller de façon très rapide et simplement dire, je veux un variogramme, par exemple, avec le type gaussien, donc une équation gaussienne. Comme on a vu, c'est un des types variogrammes qu'on a vus dans le cours. Si j'exécute ça, vraiment, j'ai une erreur. Donc, ça n'a pas congé après 200 l'itérations, donc peut-être que c'est difficile d'estimer un variogramme gaussien pour ces données-là. On va essayer un autre type de modèle. Je vais essayer un variogramme exponentiel. Donc, vous voyez un variogramme exponentiel, il m'a donné certaines informations. Donc, ici, NUG, c'est un nugget, donc c'est la pépite. Vous voyez qu'il a estimé qu'il y avait une pépite de zéro, donc vraiment, à une distance de zéro, la correlation serait de zéro, selon le meilleur modèle qu'il a estimé de classe exponentielle. Et pour le modèle exponentiel, il indique que ça, c'est ici, c'est le palier. Donc, le palier est à une variance d'environ 1951. Donc, ça, c'est la variance sur ce qui devient indépendant à une grande distance. Et la portée de la corrélation, et vous vous souvenez, pour le modèle exponentiel, c'est quand la corrélation diminue dans un facteur E. La portée de la corrélation, c'est 95 mètres ici, puisqu'on est en mètres. Si je veux comparer différents modèles, je peux inclure différents modèles dans VGM ici. Donc là, mettons, je vais comparer mes trois formes de corrélation exponentielles, gaussiennes et sphériques. Ici, j'estime les trois variogrammes en même temps. Et vous voyez qu'ils nous donnent quand même celui exponentiel. Donc, dans le fond, il choisit le meilleur modèle par la méthode des moindres carrés ici pour déterminer quelle est la meilleure forme du variogramme. Donc, ici, je vais enregistrer le résultat de fit variogramme dans un objet que j'ai appelé Vfit. Pourquoi je vais faire ça, c'est que je vais illustrer par exemple comment je peux superposer mon variogramme empirique vers MG à celui qui a été estimé. Encore une fois, je change la couleur parce que c'est difficile de voir les points bleus. Et là, on voit quand même la ligne, la courbe, c'est le variogramme théorique qui a été ajusté aux données. Et les points, c'est le variogramme empirique. On voit qu'il y a une très bonne quand même correspondance jusqu'à peut-être 400 mètres. Et après, comme je l'ai dit, mes points empiriques, ça a montré peut-être une diminution de la variance. Et comme je l'ai dit, on va ignorer ça pour l'instant. Et ça, ainsi, donc, on se donne une idée qu'il y a une correlation exponentielle entre les points avec une distance typique de 100 mètres. Donc là, on pourrait estimer un modèle de régression qui tiendrait compte du fait que nos points rapprochés ne sont pas indépendants pour mieux estimer l'incertitude de notre modèle. Ou, si on ne veut pas utiliser une régression à une composante spatiale, il faudrait se limiter à des points, il faudrait résoudre notre nombre de points pour des distances qui seraient à un niveau où on se trouve que les correlations, par exemple, à 300 mètres soient négligeables.